Première artiste à assumer une œuvre non figurative dès 1912, avec amorpha fugue à deux couleurs, Kupka précipite l'art moderne dans l'ère de l'abstraction. Et pourtant l'histoire a surtout retenu le trio Kandinsky, Malevich et Mondrian comme pionniers de l'art abstrait, consentant à Kupka la place de quatrième mousquetaire. Refusant un monde artistique où règnent l'argent et la communication, Kupka a conduit seule une œuvre qui n'a jamais versée dans la complaisance. Kupka n'a jamais eu une ligne suivie. Il y a tout le temps eu des ruptures qui sont intéressantes, parce que cela veut dire qu'il va se mettre à chercher ailleurs. Je crois que c'est un homme libre, il n'a appartenu à aucun mouvement, et donc ça ne l'enfermait pas. Il a toujours été à l'extérieur, en marge, ce qui lui a valu d'ailleurs probablement d'être aussi en marge d'une certaine historiographie de la modernité. Il mettra son dessin académique au service de son engagement en illustrant des revues satiriques, avant de devenir l'auteur d'une des œuvres les plus radicales et les plus ambitieuses du XXe siècle. Solitaire, érudit, engagé, Kupka a longtemps été tenu éloigné de la place qui lui revient, celle d'un des peintres les plus importants de la modernité. C'est à Opochno, une petite ville de bohème au cœur de l'Empire austro-hongrois, que naît Frantzicek Kupka, en 1871, au sein d'une famille modeste. Orphelin de mère, l'enfant est sensible à la spiritualité et apaise sa mélancolie dans les églises du pays, dont les vitraux inspireront certains de ses chefs-d'œuvres abstraits. Initié au dessin géométrique, le jeune homme rejoint, à 18 ans, l'Académie des beaux-arts de Prague, où il amorce une carrière d'artiste, laissant derrière lui ses peintures de jeunesse, comme ce panorama de la ville de Dobrouchka. Diplômé à Prague, où il a étudié la peinture historique et religieuse, Kupka intègre à 21 ans l'Académie des beaux-arts de Vienne, qui jouit d'une grande renommée. En cette fin de XIXe siècle, la capitale de l'Empire austro-hongrois est un centre intellectuel alors en pleine effervescence. Kupka découvre le bouillonnement culturel viennois et les prémices du mouvement Sécession, qui regroupe les adeptes de l'art nouveau, derrière le peintre Gustav Klimt. C'est cette atmosphère qui stimule le jeune peintre, plutôt que les cours des beaux-arts où les étudiants sont dressés à copier, d'après modèle. Il est passé par Vienne, qui est un des hauts lieux du Jugendstil, de l'art nouveau. Il a vu en particulier cette géométrisation des formes, des frises totalement abstraites avec des rythmes de vertical qu'on va retrouver explicitement dans les tout débuts de l'abstraction chez Kupka, dans les plans verticaux. Les plans verticaux, l'une des sources évidentes, c'est son passage par la sécession viennoise qui a été tout sauf à Noudin. Le jeune peintre découvre Schopenhauer, qui a sur lui, comme sur beaucoup d'artistes du XXe siècle, une influence considérable. La doctrine du philosophe allemand peut se comparer à une vaste évocation magique, visant à dévoiler la puissance du monde. La théosophie et l'occultisme sont alors très en vogue en Mitteleuropa. Il a grandi dans une région très marquée par le spiritisme. Il a lui-même été médium spirit et il avait une extrême sensibilité. Il se posait beaucoup de questions métaphysiques, mais aussi par rapport à la nature, à la création naturelle, la création que fait la nature, qui est la place de l'homme au centre de l'univers. Il a eu énormément d'attrait pour tout ce qui était le courant qu'on pourrait qualifier de « New Age ». Au passage du siècle, justement, s'intéressant en particulier à toutes les techniques contemplatives venant de l'Est, de l'Asie, qui est très nourri et imbibé de cet esprit. Kupka va même rejoindre une communauté organisée autour d'un gourou appelé Diefenbach, avec lequel il partage des discussions philosophiques et des séances de méditation. C'est représentant de la Lebensreform, nature-philosoph, philosophe de la nature naturelle. Diefenbach a laissé ses adeptes dessinées en écoutant la musique. Donc, c'est leurs impressions antérieures. Le peintre veut se délivrer de l'influence de Diefenbach pour se forger une philosophie plus personnelle. Il peint l'autre rive en 1895. « Je sens qu'une nouvelle vie peut s'ouvrir à moi, mais toujours de l'autre côté de l'eau. Une eau noire qui plus est. La nature est une source d'inspiration conduisant Kupka vers l'abstraction. Une démarche parallèle à celle du Néerlandais Mondrian. Le motif de l'eau, par exemple, sera retravaillé avec la baigneuse où Kupka explore la dissolution du corps féminin dans les ondulations et les miroitements de l'eau. Un mouvement prônant le retour à la nature est très répandu en Europe centrale. Kupka est d'ailleurs végétarien et le peintre pratique la gymnastique nue au soleil avec une ferveur presque religieuse. Mondrian partage avec Kupka une passion pour la théosophie, une doctrine qui conçoit l'univers comme un tout, doté de vie, pénétré d'une force vitale d'ordre spirituel. La théosophie, c'est un courant de pensée un courant de pensée qui est extrêmement dominant à la fin du XIXe qui va essayer de concilier toute la sagesse asiatique, orientale avec la tradition judéo-chrétienne essayant de créer la religion universelle, la nouvelle religion universelle. Dans l'esprit des théosophes, il est clair que par les techniques de méditation, de contemplation, on va pouvoir quitter l'enveloppe charnelle pour ne plus être qu'un pur esprit. Les pays slaves ont été extrêmement réceptifs. Kandinsky, Malevich et autres sont tous fascinés par l'idée d'une figure de l'artiste non pas en grand prêtre, mais en prophète. Je pense à une photo où l'on voit Kupka affublé d'une sorte de chasuble qui en fait quasiment un prêtre ou une sorte de mage. Et on lui propose soit une page blanche ou une toile libre comme cela. Et la photo telle qu'elle est prise, j'ai envie de dire, laisserait penser que Kupka se met en scène de telle manière qu'il projeterait directement par la pensée sur la toile. Kupka Il aurait pu devenir un peintre académique, mais il a choisi toute autre chose et il est clair lorsqu'il arrive à Paris qu'il va choisir une toute autre voie. Kupka choisit l'avant-garde. Au tournant du siècle, il déménage à Paris, capitale mondiale de l'art, où il éprouve une vive sensation de liberté. Échange son prénom, Franticek, contre François, avec lequel il signera son œuvre. Il va renoncer à faire de son art le véhicule d'une pensée philosophique. Les scénacles artistiques de Montmartre écoeurent le peintre tchèque et, à ses yeux, les artistes sont plus intéressés par le succès que par l'art. Il préfère passer ses nuits avec la bohème du quartier. C'est ainsi qu'il rencontre Gabriel, une jolie vagabonde quand il tombe amoureux. Gabriel lui sert souvent de modèle, notamment pour un cycle de dessins satiriques publiés dans l'assiette au beurre, où l'argent est montré comme le grand corrupteur de l'amour. Kupka trouve, dès son arrivée à Paris, sa place dans la presse parisienne. Il est reconnu comme un illustrateur, un dessinateur de grands talents. Et dans ce travail qui est essentiellement alimentaire, il met de côté ses espérances de peintre et sa création picturale. Picasso, Juan Gris ont fait beaucoup de caricatures aussi au début du siècle quand ils arrivent à Paris. Toutes ces revues, satiristes, feuilles de choux étaient des feuilles extrêmement diffusées dans le Paris du début du siècle ou du tournant du siècle. Il y a très peu d'artistes qui n'ont pas mangé de ce pain-là, si j'ose dire. Et Kupka en a fait beaucoup. Avec une différence, je dirais, pour Kupka, c'est que lui était beaucoup plus engagé. On a l'impression que très souvent, il y croyait, lui. Ce n'était pas simplement pour gagner son pain. Le dessinateur était là avant un écrivain. Donc, le dessinateur était aussi le concepteur des idées qu'il veut dessiner. Alors, le concepteur de ce cahier qui ont été confiés à Kupka a été Kupka lui-même. Alors, le capital, le monde de l'argent, c'est l'ennemi. La religion, c'est aussi un ennemi de la pensée libre. Et la paix, c'était anti-militariste. L'État, l'armée, c'était donc le sujet des critiques de Kupka. L'anarchisme a été extrêmement présent dans les imaginaires des artistes de l'avant-garde. Et ce regard critique sur la société qui passe bien évidemment par l'art de la caricature n'est en rien contradictoire avec une volonté de sortir du réel par un art qui lui propulserait peut-être ailleurs. En 1903, le peintre rond avec Gabriel et rencontre Eugénie Straube, mère d'une petite Andrée, alors âgée de trois ans. Le couple s'installe dans une maison-atelier au milieu d'un quartier populaire de Putot, à l'ouest de Paris, où l'artiste se remet à la peinture. Eugénie, qui l'épouse en 1910, le soutiendra dans ses crises de désespoir et veillera à toujours réunir les conditions favorables à sa création. Les peintures de Madame Kupka, c'est vraiment du rubin sans plein ou bien alors, au contraire, quand c'est l'autre, Gabriel, c'est le plus fin, mais il y a toujours l'érotisme qui est là. Il y a différentes sortes d'érotisme. Il en était bien conscient et apparemment, il savait en profiter. Notamment pour sa peinture. Tous ces personnages, hommes ou femmes, ils sont carnés. Et c'est très émouvant, quoi, pour un homme qui est un émettre d'un art abstrait. Dans cette fin du 19e, il y a ce clivage extrêmement important entre, d'un côté, le choix de la chair et le choix de l'esprit. Donc on voit une sorte de schizophrénie pour Kupka. Il est un pied, bien évidemment, dans cette culture livresque, du rapport au savoir et en particulier d'un savoir plus ou moins d'initié, occulte, qui nécessite une technique qui serait celle effectivement soit de la méditation mais surtout de la lecture. Donc quelque chose d'assez austère, somme toute. Et puis l'autre aspect, au contraire, qui est le point naturiste, qui est là, au contraire, accordé non plus aux forces de l'esprit mais aux forces du corps, un esprit saint dans un corps sain. En 1906, Kupka expose Soleil d'automne au Grand Palais, une œuvre à l'érotisme peu discret qui prend la forme d'une référence expressionniste aux Trois Grâces de Rubens. Le nationalisme est à son apogée en Europe et les salons artistiques s'en font l'écho. Soleil d'automne est considéré trop allemand par la critique française qui rejette le tableau peint par ce bohémien terriblement allemand. On l'accuse de violer la tradition française, c'est-à-dire l'amour de la clarté, le sens de la grâce, le respect de la vérité. Il y avait des théories que l'expressionnisme, l'expressivité est vraiment un trait inné de l'art allemand La férocité de la critique n'entrave pas les recherches de Kupka, alors concentré sur l'expression musicale. Il établit comme Kandinsky à la même époque un parallèle entre couleurs et musique. Oeuvre charnière entre peinture de paysage et rythmes verticaux, touche de piano, le lac, associe l'eau et la musique jusque dans son titre. Le tableau est tellement audacieux pour l'époque que les historiens ont soupçonné les rythmes verticaux d'être des ajouts postérieurs. Regardez, ses premières peintures qui s'appellent les touches de piano, une vue d'un lac, de l'eau, c'est merveilleux, ça. C'est-à-dire que la couleur est en même temps de l'eau, de la musique, c'est extraordinaire. Et ça le tient toujours quand il y a une fugue, ça veut dire qu'il y a, dans la fugue, vous avez des notes dominantes et lui, il y a des couleurs dominantes. Donc il fait une fugue. Et alors, une sorte de super fugue, ça serait la gamme en jaune, quoi. La lumière coule sur lui. C'est lié à son intérêt pour ce qu'on ne sait pas de la couleur, pour ce qu'on ne sait pas de la lumière et de son effet. Et que lui, le peintre, se met en devoir de donner un moyen de percevoir dans ses différentes composantes, dans ses différentes nuances. Les peintures presque fauves sont une étape cruciale vers l'abstraction. Car l'émancipation de la couleur permet à Kupka d'abandonner le récit en peinture pour se concentrer sur l'expression colorée. Le peintre est maintenant convaincu que l'art est un langage qui commence là où l'expression verbale prend fin. Il y a dans l'oeuvre de Kupka, en tout cas dans ces années-là, encore une fois, du début du siècle, toutes les années qui précèdent l'abstraction pure, il est à la quête de sources extrêmement contradictoires. Et il va illustrer de très nombreux traités philosophiques, il va illustrer des ouvrages aussi, des ouvrages d'historiens. Élisée Reclus, géographe, communard et précurseur de l'écologie, demande à Kupka d'illustrer son livre « L'homme et la terre ». C'est une rencontre déterminante pour le peintre qui admire l'oeuvre de Reclus et sa thèse fondamentale « L'homme est la nature prenant conscience d'elle-même ». Quand Élisée Reclus lui a demandé d'illustrer sa géographie universelle, Kupka, qui à cette époque voulait déjà arrêter de faire l'illustration, avait accepté justement parce qu'Élisée Reclus, en tant que sociologue et historien et géographe, analyse l'influence des milieux naturels sur les différentes civilisations et différentes cultures. On peut faire une sorte de généalogie de ces représentations des astres, par exemple, toute la dimension cosmique, des dessins qu'il a réalisés pour l'homme et la terre dans l'apparition de l'abstraction. Il y a des tableaux qui viennent de son interprétation justement de la voûte céleste et autres et qui sont absolument décisifs pour comprendre l'évolution abstraite de son travail. Les disques de Newton, qui ne sont pas simplement des disques optiques, qui sont aussi des astres qui se rencontrent, viennent de là. Alors qu'il est à l'orée d'aller vers l'art abstrait, il a un pas, comme il dit, de sauter dans l'art abstrait et voilà qu'il se met à peindre des sujets auxquels il n'avait jamais touché. Apparemment, parce que ces gigolettes et ces marlous, c'est le petit peuple, comme on disait à l'époque. C'était les gens de la rue, c'était des pauvres qui exploitaient d'autres pauvres, si vous voulez, mais c'était des pauvres. Donc il revenait à un intérêt qu'il avait eu très peu de temps auparavant. Kupka qui avait une main, un dessin académique incroyable, les déforme tous volontairement. Les personnages ont le visage complètement en avant. Du coup, pourquoi fait-il ça ? Je ne sais pas. Peut-être a-t-il été influencé par ces recherches qu'il avait faites au moment de « L'homme est la terre » où il a dû étudier les différentes populations, les différentes cultures et les décès antiques. Alors les décès antiques imposent une déformation voulue, que ce soit des Égyptiens ou d'autres. Vous remarquez que les gigolettes sont très souvent de profil et les marlous aussi. Les gigolettes et les marlous ont permis d'intégrer à son œuvre les études historiques entreprises pour ses illustrations de livres savants et de compléter sa grande érudition. Cette série forme la dernière parenthèse dans les recherches du peintre avant son passage vers l'abstraction. Dans une lettre au poète Machard, Kupka annonce sa volonté d'abandonner la peinture figurative. Il me semble inutile de peindre des arbres alors que les gens qui visitent une exposition envoient de bien plus beaux sur leur chemin. Je peins des concepts, des synthèses, des accords, bien que je le fasse seulement pour moi-même et ne souhaite pas les montrer à qui que ce soit. Le peintre Tchèque se donne pour objectif de créer une réalité nouvelle, intégralement régie par l'harmonie et la beauté, capable d'enrichir et d'élever l'homme. Pour le moment, il bute, comme de nombreux artistes, sur le problème de la représentation alors que la photographie et le cinéma produisent des images plus ressemblantes au réel. Le cinéma qui renvoie au public une image différente, vivante, qui bouge, est une concurrence réelle pour la peinture et la sculpture qui apparaissent comme des images figées, complètement obsolètes pour le public du XXe siècle. Quand il entreprend ces nouvelles recherches sur l'esthétique des plans, Kupka s'ingénie à décomposer par la couleur, d'une part le volume et d'autre part le mouvement. Il dira qu'il y a une impossibilité comment représenter le mouvement avec des moyens qui sont essentiellement statiques. En 1908, Kupka réalise plusieurs études d'après la petite fille au ballon, point de départ d'une recherche sur la déconstruction du mouvement qui donnera naissance à son premier tableau abstrait. Au fil des différents croquis, la trajectoire du ballon dessine des courbes en portant le corps et le visage de la fillette et façant ainsi toute référence à la figuration. La décomposition du mouvement n'est pas une fin en soi pour Kupka. Elle n'est qu'une étape vers cette réalité autre à laquelle il aspire. Les dernières études préparatoires d'Amorpha fugue à deux couleurs sont libérées de la fillette et du ballon au profit d'une écriture musicale où le rouge et le bleu rebondissent mélodieusement selon le rythme délicat et raffiné de l'art nouveau viennois. Il y a un motif primitif qui est une sorte de forme circulaire mais qu'il va faire s'étendre, se répandre, se contracter et autres. On est bien dans la modulation en fait d'un motif primitif et ce en quoi la construction du tableau renvoie à la construction d'une fugue. Donc on voit bien que là, il pense que la musique aura été le modèle de libération de la peinture. Quand il a exposé la première fois les peintures abstraites au Salon d'Automne en 1912, les réactions étaient assez violentes. On n'a pas compris ce qu'il voulait dire et les critiques d'époque même s'en servaient pour dire qu'il faut interdire aux étrangers d'exposer au Salon, qu'il faut limiter les salons aux Français. Dans son esprit, il avait beaucoup travaillé, il mettait ça en rapport avec d'autres choses. Il pensait, j'en suis convaincu, qu'on allait le comprendre et qu'on allait voir qu'il y avait là quelque chose de très sérieux chez lui. Et il se faisait des illusions. Et d'ailleurs, le scandale que ces peintures ont suscité au Salon a donné envie au cinéma Gaumont de faire un entretien avec Kupka et de lui demander qu'est-ce qu'il a voulu dire par ses peintures et de le filmer et Kupka refusait. Il a été vraiment dégoûté par la réaction que ces peintures ont suscité. En refusant de promouvoir son œuvre, Kupka laisse à Vassily Kandinsky le champ libre pour brosser une autre genèse de l'art abstrait. Le peintre russe raconte qu'en rentrant dans son atelier, alors baigné par la lumière du crépuscule, il est saisi par la beauté indescriptible d'un tableau dont il ne distingue pas le motif. C'est en se rapprochant de la toile qu'il reconnaît l'une de ses propres œuvres posée à l'envers. Cet événement, raconte Kandinsky, l'a persuadé de renoncer à l'imitation au bénéfice des formes non figuratives. Cette anecdote a beaucoup nuit à l'histoire de l'art parce qu'elle défend l'idée d'une découverte fortuite et isolée. La peinture abstraite ne serait donc qu'accidentelle et décorative ? Kupka prépare toujours ces tableaux qui ont l'air les plus spontanés. C'est vraiment une réflexion approfondie, ce n'est pas le jouet du hasard. Ce n'est pas une peinture qu'on voit à l'envers et qui vous révèle quelque chose. Il n'est pas ainsi. Ça n'est une critique ni pour l'un ni pour l'autre. C'est simplement qu'il y a différentes sources. Je suis convaincu que la peinture abstraite ne pouvait pas avoir une seule source. l'abstraction ne surgit pas d'un coup dans le cerveau de Kandinsky, de Mondrian, de Malevitch ou de Kupka. C'est un travail extrêmement lent. Amorpha est le produit d'une lente décantation de la vision singulière du bibliophile érudit qu'est Kupka. Alors que Kandinsky se cramponne toujours à la figuration de crainte de voir s'échapper la dimension spirituelle de l'art, Kupka, en revanche, prône déjà son abandon dans la création dans les arts plastiques où il annonce la fin d'un cycle en peinture, celui de l'imitation. La création dans les arts plastiques a été écrite entre 1909 et 1913. C'est-à-dire au moment où, très concrètement, dans son travail, il fait ce saut qualitatif vers l'abstraction. C'est un texte théorique qui accompagne, tout comme du spirituel dans l'art pour Kandinsky, la recherche formelle, plastique, de l'artiste. Kupka, mais il n'est pas le seul puisque Kandinsky pense exactement la même chose au même moment, est intimement convaincu que la dématérialisation qui est en l'œuvre dans l'abstraction, dans la peinture abstraite, n'est qu'un moment avant l'état absolu qui serait la réalisation complète d'un art totalement dématérialisé ou l'émotion artistique passerait de l'esprit du créateur directement à l'esprit du spectateur ou du receveur. Il est absolument convaincu que l'image, la pensée, produit non seulement du bruit, qu'elle produit du travail, mais qu'elle se répand dans l'extérieur et qu'il peut aller jusqu'à la projeter sous la forme de vibrations colorées sur la peinture. par abstraction, on entendait à l'époque une déformation comme cela, sans se rendre compte que, je ne sais pas moi, Paolo Uccello, c'est de l'abstraction totale, c'est une abstraction d'une réalité existante ou imaginée. pour lui, la peinture, c'est la peinture. Que cela représente un cheval ou que cela représente un triangle, c'est toujours de la peinture. Et de ce point de vue-là, il était très en avance sur son temps. Le jardin de l'atelier que Kupka partage avec le peintre Jacques Villon, frère aîné de Marcel Duchamp, sert de décor au rendez-vous du groupe de Putot. On y croise Apollinaire, Picabia ou encore Fernand Léger. Ce cénacle méconnu s'est formé pour se distinguer de la conception du cubisme développé par Braque et Picasso à Montmartre. Kupka s'étonne que la volonté d'imitation des cubistes les ait poussés à coller des bouts de tissu ou des papiers imprimés. À ses yeux, Braque et Picasso sont des figuratifs maladroits et le cubisme n'a rien d'une avant-garde, mais tout d'un anachronisme mal déguisé. Le groupe de Putot organise l'exposition de la section d'or où Marcel Duchamp expose pour la première fois le nu descendant l'escalier. Kupka, qui n'avait pas pour habitude de participer à des manifestations de groupe, a très probablement accroché quelques œuvres à cette exposition. Mais son nom n'apparaît pas au catalogue. Apollinaire, quand il fait une fameuse conférence en automne 1912 qui s'appelle « Le cubisme écartelé » dans lequel il essaie de distinguer différents types de cubisme dont l'un s'appellera le cubisme morphique qui va devenir l'orphisme. Pour lui, l'orphisme, c'est quoi ? C'est le passage justement du cubisme vers l'abstraction. Coupka voit les stratégies de regroupement mises en place depuis les fauves où délibérément les artistes autour de Matisse se regroupent. Stratégies reconduites par les futuristes avec tout l'appareillage des manifestes et autres. À cette époque-là, on est beaucoup dans cet esprit-là. Ça, c'est pas le monde de Kupka. Ça, c'est l'anti-Kupka. C'est bien ou c'est pas bien. C'est pas un monde pour moi de juger de ça. Je constate que lui ne pouvait juger ça que d'un œil d'homme qui vient d'au-delà et qui juge ça de façon dérisoire. Il a compris très, très vite que cette logique est une logique commerciale probablement et c'est quelque chose par sa tradition anarchiste qu'il refuse. Les sciences naturelles et l'observation des astres que Kupka a étudiées à la Sorbonne vers 1910 fournissent à la série des abstractions cosmiques et organiques un réservoir dans lequel le peintre puise un langage d'effusion tumultueuse et de jaillissement luxuriant qui s'inspire du monde des plantes, des cristaux, des étoiles. Kupka a dit que l'art et la science étaient deux aiguillons pour l'esprit. L'art et la science sont en perpétuelle quête dans une recherche, mais il dit aussi que la science va l'opposer de l'art. Le peintre doit connaître le microscope et le télescope, il doit connaître les fleurs, il doit connaître les étoiles, mais il doit être libre, il doit être libre de créer, des motifs imaginés qui ne répondent pas forcément à certains schémas géométriques et les meilleurs exemples de ces œuvres ce sont les deux printemps cosmiques. « Musique de générique » une peinture tellurique appelle à lui un corps féminin qui se tord c'est bien c'est la terre mère qui bouge c'est la pulsion de la vie de la sensualité qui bouge compte de piscil et d'étamine liés là au monde de la sexualité évidemment qui ne qu'il n'évacue pas il n'est pas du tout de ces gens à éviter le le monde réel et bien vivant il voulait abstraire de là qu'on a des choses prises au cosmos ou prise à la botanique et puis cet intérêt pour les autres mondes les mondes d'ailleurs alors c'est peut-être un reste de théosophie ou une inquiétude peut-être je ne sais pas peu importe pour lui l'abstraction est une plongée dans un réel dont la vision est totalement étendue à d'autres phénomènes que ceux de la simple observation par l'oeil nu le portrait de madame coupe cas parmi les verticales puis à une autre source de son abstraction le corps humain la femme du peintre disparaît presque entièrement derrière les plans colorés la verticale et pour l'artiste l'échine de la vie dans l'espace l'axe de toute construction on ne peut pas opposer les plans verticaux aux formes irrégulières qu'il peint au même moment les deux formulations sont issus de la même problématique qui est celle d'une esthétique des plans et des plans qui jouent entre eux quand on regarde les sources de cette forme géométrique d'où viennent-elles du corps c'est à dire que les plans par couleur dont on a vu certaines origines dans les décors de la sécession viennoise et autres viennent aussi de certaines peintures où les il est en train de travailler sur la transparence radiographique des corps c'est à dire que les plans colorés sont venus aussi du mouvement du corps la période d'intenses créativité qui précède 1914 est interrompue par la déclaration de guerre sujet de la couronne austro-hongroise coupe cas alors âgé de 43 ans s'engage sans hésiter contre vienne c'était très courageux il avait un certain âge il s'est vraiment engagé il a il a même participé à des batailles sur la somme donc il avait même été il a même été blessé il combat aux côtés du poète blesse sandra qui le décrit comme un vaillant soldat mais trop vieux pour faire la guerre l'empire austro-hongrois est dissous en 1918 et la première république tchécoslovaque proclamée coupe cas est un patriote qui a lutté pour la reconnaissance de la jeune nation en voyageant dans prague à franchi il rencontre un industriel et collectionneur d'art nommé yindrich valdès les deux hommes vont nouer une profonde amitié et valdès se fera le défenseur et le promoteur de l'oeuvre de coupe cas après la guerre en 1920 l'académie de beaux-arts a proposé à coupe cas de le recevoir qu'un professeur c'était une sorte de de remerciement pour l'engagement qu'il a eu pendant la guerre dans la colonie tchécoslovaque auprès de ma salle et kebenech et je t'ai fait avec pour la création de la tchècoslovaquie indépendante le peintre décline la proposition de l'académie il n'y a qu'à paris qu'il peut poursuivre son oeuvre prague lui propose alors de détacher un poste de professeur en france et on lui demande d'enseigner la culture française et non la peinture il prend même soin de retourner ses propres tableaux contre le mur de l'atelier afin de ne pas en discuter avec ses élèves koupka les recevait une fois par semaine dans sa maison à putot où madame koupka préparait toujours un thé des gâteaux il écrivait lui-même qu'il servait de consulat spirituel aux jeunes artistes tchèques à paris dans les années 20 les recherches de koupka le conduisent à travailler sur quatre histoires de blanc et noir un recueil de 26 gravures sur bois il s'agit pour lui de faire la synthèse des travaux entrepris avant la guerre et de relancer sa création avec des formes neuves annonçant les tableaux à venir ce livre d'artiste publié à compte d'auteurs invite à une expérience de lecture picturale une suite narrative un scénario sans figure commercialement c'était pas une réussite à l'époque koupka était quelqu'un de très fragile parfois il sombrait dans la dépression surtout dans les années 20 30 notamment par le fait que son travail n'était pas reconnu à l'époque il se sentait assez isolé abandonné coupe cas qui est d'un caractère très mélancolique et amère il souffre d'un complexe de persécutions et de crise d'angoisse à plusieurs reprises il quitte sa femme pour revenir aussitôt en présentant ses excuses il disait que je voulais lui prendre ses pensées confie eugénie à valdès qui leur offre une aide financière pour soulager la vie matérielle après quatre histoires de blanc et noir en 1925 la machine puis le jazz s'invite sur la palette de koupka c'est peut-être la visite des usines valdès à prague qui a inspiré au peintre cette série sur les formes mécaniques c'est pas une apologie de la machine comme faisaient les futuristes par exemple d'abord ces machines à lui les rouages les pistons sont assez réalistes ce qui est assez inhabituel chez lui le réalisme mais comme c'est vu de près et ce sont des machines imaginaires c'est des machines théorique mais pas moins brutal ça en vient presque à être abstrait ce sont toujours des tons froids la machine n'est pas sympathique au maximum ça peut être comme une roue de locomotive il arrive à lui redonner un peu de sentiments sympathiques avec la série de jazz qu'on met généralement ensemble par les formes peut-être mais les couleurs sont autres c'est la série de jazz elle est agitée sans être brutale elle est très colorée que les machines n'était pas c'était toujours le bleu acier il n'est pas le seul artiste de la modernité à s'intéresser au rouage du progrès fernand léger a réalisé le ballet mécanique en 1924 et les formes rondes de kubka inspireront probablement la série des roto-reliefs à marcel du chant prémices de l'art cinétique des années 50 et 60 en 1929 kubka visite l'exposition kandinsky qui le déçoit profondément kandinsky et sans nul doute un très grand artiste et encore un plus grand esthéticien d'ailleurs trop esthéticien cela en arrive à être de la peinture de châtré de puritain et son emploi de la ligne et du compas a pour résultat de provoquer des impressions semblables à celles qu'on éprouve chez le dentiste à la même époque kandinsky mondrian sonia de launay et d'autres se réunissent sous la bannière d'abstraction création pour contrer l'influence des surréalistes d'andré breton et promouvoir l'art abstrait la présidence est offerte à kubka qui décline malgré son aversion des groupes d'artistes kubka est très ému par la proposition et il confie à son ami valdez que c'est un grand succès car c'est une confirmation des idées qu'il a défendu et appliqué depuis 19 ans 1929 il a la grande crise économique internationale qui fragilise le marché les galeries donc les artistes ont besoin d'être solidaires d'être unis et kubka sera très heureux de participer aux expositions d'abstraction création dans les oeuvres de la période abstraction création on retrouve très épuré les rythmes verticaux les confrontations entre plans diagonaux plus en verticaux où les verticales et les et les circulaires dans le célèbre tableau qui s'appelle peinture abstraite ce n'est pas seulement un concept de très proportionnellement situé bien situé mais il ya une vibration picturale autour du noir donc ça c'est aussi un trait très typique pour kubka il reste peintre qui aime la matière le pigment qui sait les traités en 1934 il décide de quitter le groupe plutôt pour des raisons de santé et pour se consacrer à ses recherches kubka émerge d'une profonde dépression en se remettant au travail pour participer à l'exposition historique cubisme et arts abstraits au musée d'art moderne de new york en 1936 c'est la première reconnaissance officielle de son art et le catalogue de l'exposition signalent que fugue en rouge et bleu exposé à paris en 1912 et la première véritable abstraction marcel duchamp qui voyage alors fréquemment entre paris et new york c'est probablement fait le promoteur de kubka son vieil ami en juin kubka expose au musée du jeu de paume à paris avec son compatriote alphonse moucha la réaction de la presse est plutôt mitigé kubka se sent à nouveau mis à l'écart et persécuté la santé du peintre se détériore et il est hospitalisé en 1939 valdez s'est arrêté en raison de ses origines juives et déporté au camp de concentration de buchenwald c'est à beaux gens-ci où il s'est réfugié pour la durée de la guerre que kubka apprend la mort de son plus grand ami après la guerre beaucoup d'artistes se sont posé la question qu'est ce qu'on peut peindre après l'holocauste et un grand nombre parmi eux disaient on peut plus peindre l'homme tel quel tout simplement on ne peut faire que de la peinture abstraite mais pour beaucoup d'eux il fallait plus faire de la peinture abstraite géométrique qui était froide et ça a donné cette ce grand boom de l'abstraction lyrique après la guerre notamment à paris mais kubka se situait pas dans cette démarche il continuait sa recherche qu'il avait commencé avant elle évoluait vers son abstraction géométrique la société artistique manès célèbre à prague les 75 ans du peintre par une grande rétrospective le gouvernement tchécoslovaque profite de cette occasion pour acquérir plusieurs oeuvres majeures dont amorpha fugue à deux couleurs kubka confie au micro de la radio nationale sa vision de l'art de l'avenir à laocalypse Je pourrais parler de l'escrまず un 되어 un grand un citoyens de l'escrite qui pleinement les le , Je ne vais plus maler, je ne vais plus maler. Je ne vais plus y aller finder, je ne pourrais plus. Le pétit de voir l'internité, le pétit de la vie, c'est le plus de la vie, je ne vais plus de l'internité, comme ça l'a fait la toute l'internité. Un, un, je ne pense pas, Sans l'enjeu de l'éducation, on peut faire des chiffres et des chiffres et des chiffres et des chrétiens et des chrétiens Kupka profite du voyage pour rendre une dernière visite à sa bohème natale. Il apporte dans ses valises un portrait de son père qu'il souhaite offrir à la ville de Dobrouchka. Le vieux peintre passe la journée à attendre, mais personne ne lui prête attention. Finalement, il abandonne le portrait au premier employé venu et quitte la bohème pour ne plus jamais revenir. Kupka va être redécouvert après la seconde guerre par la jeune génération des artistes abstraits, ceux du Salon des Réalités Nouvelles. Donc, son art va avoir vraiment une nouvelle opportunité d'être diffusé dans des salons où, cette fois, dans les années 50, l'abstraction géométrique est non seulement reconnue, mais diffusée dans un public beaucoup plus large. En même temps, est-ce que c'est une consécration pour le grand public ? Non. On ne transformera jamais aussi bien qu'on fasse Kupka en Frida Kahlo. On n'y arrivera pas. Il y a des artistes dont il est facile de faire la promotion et d'autres, pas du tout. Faire une vie de Kupka, ce n'est pas folichant. Il vaut mieux faire Picasso. C'est beaucoup plus drôle. Les cubistes ont dû à marketing. Et combien ? Ils savaient se vendre aussi. Ils avaient de bons marchands, ils avaient de bons promoteurs. Il a toujours refusé ça. Son premier galeriste, c'est Louis Carré, et son contrat date de 1951. Kupka a sollicité des amis pour montrer qu'il avait été le premier à exposer Amorpha, Fugate aux couleurs, au salon d'automne en 1912. Je trouve qu'il y a quelque chose de particulièrement émouvant dans cette quête d'un homme qui a 80 ans, 80 ans passés, pour prouver qu'il a effectivement été le premier. La reconnaissance partielle et tardive n'entrave pas la confiance de Kupka de trouver une place qui lui revient au panthéon des grands peintres. Il déclarait, même si je ne connais pas une grande réussite de mon vivant, cela ne m'ennuie pas de savoir qu'elle aura lieu après ma mort. Mon être ne se réduit pas à mon corps. Il s'en va très loin, dans le royaume de l'espace. Dernier survivant des pionniers de l'abstraction, Kupka meurt à 86 ans, le 24 juin 1957, à plus tôt. Kandinsky s'était éteint comme mondrian dès 1944. Malevich avait disparu encore plus tôt, en 1935. Ses cendres reposent dans les souterrains du père Lachaise. L'homme qui voulait exprimer le souffle de l'univers s'est laissé photographier un an avant sa mort dans le jardin de l'atelier. Le vieux peintre semble pour la dernière fois nous tirer son chapeau. Générique C'est film que ... Abonnez-vous !